8 coups de feu tirés par un policier blanc, a priori aucunement menacé, dans le dos d'un homme noir non armé et qui tente de fuir. Puis Michael Slager, le policier, passe les menottes dans le dos de sa victime, Walter Scott, âgé d'une cinquantaine d'années, meurt peu après. La scène, à peine croyable, se déroule samedi à North Charleston, en Caroline du Sud, après un banal contrôle routier qui aurait mal tourné. Mais hier, l'agent Michael Slager a été arrêté et inculpé pour meurtre. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'arrive pas à chaque fois. Et s'il n'y avait pas eu cette vidéo ? Et si ce témoin, ce héros même, ne s'était pas manifesté ? Rien de tout cela ne serait arrivé, puisque l'enquête initiale faisait état de toute autre chose. Car dans un premier temps, le policier assure que la victime l'a agressé et s'est emparé de son taser. Pour appuyer sa version, il aurait même déposé son pistolet électrique à côté du corps de Walter Scott. Il est loin de se douter qu'un témoin a tout filmé. C'est ainsi que fonctionne notre communauté. Si vous prenez une mauvaise décision, peu importe que vous soyez policier ou simple citoyen, vous devez vivre avec cette mauvaise décision. Et au nom de notre ville, je veux que la famille de la victime sache que nos cœurs et nos pensées sont avec eux. Ce drame intervient dans un contexte tendu aux Etats-Unis. Ces derniers mois, à Ferguson, New York ou encore Cleveland, un policier blanc a tué un homme noir.